Shalom, wacham et chers amis Be'ezrat HaShem, Mazal Tov Vous voulez marier votre fils ou votre fille ? La chérie là qui se pose, c'est... Beaucoup de gens posent la question Comment ça se passe un shidur ? J'ai envie de marier ma fille sérieusement J'ai envie de voir comment est-ce que ça se passe un shidur ? On va vous expliquer comment ça se passe un shidur qui est religieux pour qu'après, doucement, doucement on voit comment ça marche et vous allez voir comment ça aide comment ça aide, déjà, les enfants à bien décider et comment ça aide à ne pas faire d'impasse et à faire des relations qui durent beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y en a plein qui restent longtemps avec une fille et ils disent, en fin de compte, c'est pas bien et donc ils ont dépensé de l'argent pour investir dans cet amour mais ça n'a pas marché et en fin de compte, il y a des cœurs qui se brisent et combien de personnes ne se marient pas à cause des cœurs brisés alors regardez comment ça se passe d'abord, le travail, c'est un travail qui se fait en amour c'est-à-dire qu'avant de rencontrer une fille je regarde c'est qui ? l'arbre qui a poussé ou a poussé cette fille-là je regarde les parents je me pose la question des parents est-ce que c'est des parents qui sont équilibrés ? est-ce que c'est des parents qui sont du même niveau de religion que moi ? est-ce que ce sont des parents qui sont de la même Aïda ? c'est-à-dire de la même origine que moi ? c'est très important, ne croyez pas mes amis, d'aller chercher quelqu'un qui a a priori les mêmes origines je vais vous expliquer pourquoi parce que plus vous allez trouver de connexion et plus ça va aller dans le couple c'est vrai que ça ne me dérange pas de me marier avec une Tunisienne et qu'elle me fasse la pkaïla tous les jours ok mais si lui il n'aime pas il va dire ir l'autre il va dire ir si on est dans le même plan ok on n'a pas interdit à tous les Marocains de se marier avec des Tunisiens ou les Algériens de se marier avec des... il n'y a pas de problème on est en train de parler du mieux que ce que je dois chercher je cherche après je diminue au fur et à mesure donc maintenant ce que je cherche je vérifie en amont avant de le vérifier en amont d'abord je veux savoir ça c'est une chose que chaque garçon et doivent y faire prendre une liste de toutes les caractéristiques que j'aimerais avoir dans mon époux ou mon épouse je veux qu'il étudie la Torah je veux qu'il étudie à mi-temps je veux qu'il étudie à plein temps je veux qu'il étudie une heure je veux qu'il soit milliardaire je veux qu'il soit dentiste je ne veux pas qu'il soit sorti avec des filles avant ça ne me dérange pas parce que moi je suis sorti avec des filles donc j'écris tout ce que j'ai dans tout ce que j'ai écrit d'accord j'ai écrit combien ? 30 points ? 40 points ? et bien je entoure 10 points qui sont importants une fois que vous avez entouré 10 points qui sont importants et bien ce qui se passe c'est que je veux au Shidouk avec ces 10 points là et sur ces 10 points j'en enlèverai après au fur et à mesure parce que dans un Shidouk il faut toujours faire une concession donc le travail là en amont je vérifie je ne sais pas ce qu'elle a fait cette fille j'aimerais bien savoir peut-être tu t'imagines après en fin de compte en vérité cette fille c'est une fille qui n'était pas du tout qui est sortie avec un garçon au caraport qui a eu des relations bizarres avant je ne sais pas donc on vérifie ça c'est important de vérifier avant avant que la fille l'a rencontré ça c'est le travail des parents s'il y en a des fois les parents ils ne se mêlent pas alors tu vas être à la place de tes parents et toi tu vas même chercher tu vas appeler les gens et vérifier une fois que j'ai fini ce travail en amont et bien il y a un chatran qui entre c'est à dire un entremetteur qui est là entre les deux et qui propose une première rencontre comment est-ce que c'est une première rencontre ? et bien la première rencontre en général elle se fait dans un endroit qui est totalement neutre c'est à dire dans un hall je vous dis comment ça se passe chez les religieux maintenant après on peut composer c'est pas rock below yavor je ne suis pas en train de dire des halakhot qui sont marqués dans le chanarour je vous dis ce qui se passe parce qu'il y a plein de gens qui posent la question comment ça se passe à chez d'our et en plus c'est occulté et dire non moi je ne peux pas de chez d'our ça fait affreux c'est le plus à l'aise parce que quand tu rencontres une fille dans la rue tu ne sais pas qui c'est tu ne peux pas dire peut-être son père il est drogué, il est en prison et tu vas te marier avec une fille qui peut-être a des séquelles on ne sait pas donc là au moins déjà tu es en amont tu sais que l'arbre dans lequel ce fruit a poussé est un arbre qui a reçu bien du soleil qui a reçu de l'amour et qui est d'accord une fois qu'on a fait ça on fait la première rencontre la première rencontre qui est faite ça aide à savoir est-ce que il y a quelque chose à continuer c'est à dire je fais un premier chido le premier chido il dit bon je ne l'ai pas kiffé la fille ou le contraire je n'ai pas tellement kiffé ce garçon si depuis le début je dis ah non pas du tout mais pas du tout si je sens quelque chose qui me repousse je ne fais pas de deuxième chido je dis non tout de suite d'accord si je ne sens pas quelque chose qui repousse je sens que ça peut faire ça peut alors dans ce cas là je fais un deuxième chido c'est pas grave on n'est pas limité en général c'est trois chido pour dire oui ou pour dire non mais on peut continuer les chido rimes au fur et à mesure du temps le mieux toujours c'est toujours que l'entremetteur c'est à dire que le chatran il est dedans pourquoi est-ce qu'il y a besoin moi comment est-ce que je peux décider tout seul tu peux décider tout seul maintenant le fait que tu ailles voir la chatranite avec elle te dit j'ai pas aimé ça dans ta tête à toi tu es en train de décider tu es en train de te comment on appelle ça de te recadrer pour savoir qu'est-ce que tu veux et ça évite que il y ait des peines perdues parce qu'on essaye d'inviter au restaurant et en fin de compte tu es en train d'investir dans quelque chose qui ne va pas aboutir alors que quand tu as exprimé à l'extérieur qu'est-ce que tu ressens le chatranite il sent déjà à l'oreille il sent que tu es dans les 50% dans les 70% dans les est-ce que ça va ou ça ne va pas si le premier chido il est 5 ans genre je ne sais pas mais je ne sens pas quelque chose qui est répugnant chez l'autre ok et bien ce que je fais c'est que je continue une deuxième la deuxième en général c'est aussi dans un hall de comment on appelle ça d'hôtel ou ça peut être même dans un parc d'accord c'est plus cool des fois c'est quand on marche comme ça les gens ils arrivent à plus parler comment est-ce qu'on prépare son chido et bien tout simplement dans ta tête déjà prépare des questions des fois il y en a qui ont tellement fait un registre sur tout ce qu'il y a chez la fille il sait qu'ils ont fait c'est qui sa mère qu'est-ce qu'ils travaillent donc ils n'ont plus rien à causer la question même si tu connais déjà la réponse pose un qu'est-ce qu'il fait ton père qu'est-ce qu'il fait ta mère c'est pas difficile à se rappeler de ça non combien de frères et soeurs tu as qu'est-ce qu'ils font dans la vie qu'est-ce que toi tu fais dans la vie quel projet tu as dans la vie et vous regardez est-ce que les projets en fonction de ma liste que j'ai avant est-ce que ça marche une fois que j'ai fait le deuxième chido je me pose la question j'appelle la chatronie je parle avec mes parents est-ce que ça va physiquement est-ce que ça va très important aussi la physique le chido c'est pas à dire regardez c'est marqué clairement dans la Torah que Sarah elle était belle ça veut dire que oui on pose une importance au physique il n'y a pas de problème même que ce soit du côté du garçon que ce soit du côté de la fille c'est pas que d'accord donc maintenant il y a ça le deuxième chido qui s'est bien passé c'est pas encore le grand amour c'est évident ça dure combien de temps un chido une heure et demie d'accord si vous voyez que tu n'as plus rien à dire et que c'est vraiment platonique et qu'elle ne te plaît pas la fille depuis le début bon alors tu peux couper plus court mais reste au moins une demi-heure reste au moins une demi-heure au moins 45 minutes déjà parce que c'est pas beau il y a une fille qui s'est préparée elle s'est maquillée elle s'est fait belle elle s'est arrangée genre ah non elle ne m'a pas plu allez shalom vachabay dérecherette ça va voir même si ça ne sera pas ta femme c'est pas grave t'as parlé avec une fille il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très importante chaque shidur que tu vas faire même avec une autre fille ça t'approche de ton shidur ça veut dire c'est possible que Behemeth il y a il y a un comment on appelle ça quelque chose de spirituel il dit Rabin Ahmad dans Sefer Amidot il dit la fille que tu as rencontrée mais que tu ne t'es pas mariée avec elle mais même les shidurim il y a un lien avec toi peut-être il y a eu une histoire dans les Gilgolim il ne faut pas croire donc tu restes un petit peu avec elle tu parles une demi-heure tu restes un petit peu avec lui une demi-heure trois quarts d'heure bon si on voit on a compris que ça va pas bon ok on s'est compris on des fois justement c'est ça qui est intéressant c'est que des fois les hommes ils n'ont pas envie de dire non je ne veux pas tu n'as pas envie de fixer la personne qui est en face qui est-ce qui va le dire c'est la chatranite donc la chatranite elle aide à passer les décisives non je ne veux pas parce qu'il y a le non je ne veux pas alors il va dire non je ne veux pas parce qu'elle est moche la chatranite elle ne va pas dire non parce que tu es moche elle va dire parce que ce n'est pas ma team ça ne colle pas ce n'est pas exactement ce qu'ils recherchaient bon très bien la première elle est bonne la deuxième elle est bonne la troisième elle est bonne tant que tu ne sens pas quelque chose qui te repousse tu peux continuer dès que tu sens quelque chose ça ça ne m'intéresse pas je vois que et bien dans ce cas là tu peux continuer et là tu commences à investir au bout du troisième et que ça a marché tu commences à investir là tu peux commencer peut-être à inviter dans un restaurant au début tu n'as pas besoin d'inviter d'accord tu payes un coca ça suffit pas de restaurant au début la première rencontre ça ne se fait jamais dans un restaurant tu vas donner à quelqu'un alors que ça ne va pas continuer ça ne sert à rien donc ça c'est important donc c'est la raison ça c'est comme ça que ça se passe un chido maintenant les avantages du chido c'est quoi premier avantage tu n'as pas besoin de savoir de dire oui moi oui ou non d'accord tu dis à la chatranite oui ou non deuxième avantage tu as déjà vérifié en amont qui c'est après il y en a combien qui sont vérifiés Bihal est même pas juif ah oui elle était belle mais je ne comprends pas non elle a fait un guiour elle a fait une conversion à Honolulu avec le rave Honolulo en fin de compte avec qui tu t'es marié c'était pas du tout ça on n'était même pas dans le kiwoun donc c'est la raison pour laquelle il y a cette importance avec ce chido qu'on n'oblige pas tout le monde à faire un chido d'accord quand ça vient c'est vrai à un autre âge ça veut dire quand c'est un remariage des gens de 40 ans alors c'est aussi bien d'avoir un entremetteur à l'intérieur ça aide énormément parce que ça t'aide à te recadrer et donc ça c'est ce sont les avantages du chido et que en espérant qu'on puisse marier tous nos enfants rapidement et sans difficulté bahou khadonai l'aulam en vem m'aulam en vem m'aulam en vem m'aulam en vem m'aulam en vem